Voilà on a commencé, bonjour bonjour tout le monde aujourd'hui on se trouve avec Zarno Coucou, bonjour Zarno, comment vas-tu ? Enchanté, bah ça va très bien, ça va très bien Voilà donc on se retrouve sur la map Tunnel pour essayer d'avoir une game plus ou moins longue en Sword Donc voilà, comment vas-tu Zarno ? Alors on va commencer tout de suite par ton interview Et ça marche Dis-nous, on va commencer par la présentation, alors dis-nous est-ce que tu as un joli prénom et tout ça que les gens pourraient retenir à la place de Zarno ? Pour ce qui est de mon prénom, je vais te répondre la même chose que tous ceux qui me demandent, qui me posent la question à chaque fois C'est quoi ton vrai prénom ? Bah c'est simple en fait, t'as juste enlevé le Z T'as juste enlevé le Nord et du coup c'est Arnaud, voilà Voilà, c'était magique, ça a demandé un effort surhumain, Bac plus 5 je pense pour avoir ça Bah oui, personne n'aurait pu le découvrir, c'est sûr, et pourquoi le Z alors à Zarno ? Euh, très longue histoire, très très longue histoire Et bah on a tout le temps D'accord, d'accord, et bah en fait, comment dire ? C'était court En fait, Zarno c'est pas mon pseudo à la base, c'est pas mon pseudo de jeu J'ai commencé les jeux en ligne, j'avais 16 ans Et je m'appelle Zarno, enfin, on me surnomme Zarno IRL de base, en fait c'est mon surnom C'est mes potes qui m'appelaient comme ça On me surnomme comme ça depuis que j'ai 14 ans Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un élève assez, on va dire, dynamique en cours, pour ce qui est du collège Euh, dynamique, pas forcément dans le bon sens Oui, on avait compris, hein, ne t'inquiète pas Euh, du coup en fait, je m'étais fait, on va dire, une petite répute, on avait une petite bande Enfin, une petite, on était quand même 30 ou 40 dans la bande, dans tout le collège Et on va dire que j'étais le rigolo de la bande, en gros Et en fait, un prof, un jour, parce qu'on était un peu tous connus dans tout le collège On avait notre petite répute, à l'époque, on avait 14 ans, on était en mode, ouais, on est connus Et euh, un prof m'avait dit, pour blaguer Il m'avait dit, bah, bientôt falloir que tu trouves un nom de scène Vu comment tu commences à être connu Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que je commençais On commençait à parler de moi dans d'autres villes Parce qu'il y a euh, des gens Ouais, des gens de mon collège, en fait, qui avaient changé de collège Et qui étaient allés dans d'autres collèges Et en fait, grosse coïncidence Certains étaient allés dans un collège À une ville qui était à 45 minutes de chez moi Et dans ce collège, il y avait ma cousine Et donc du coup, ma cousine a fait Ah bah, vous devez connaître Arnaud, c'est mon cousin Il était dans votre collège et tout ça Et donc du coup, ils ont commencé à raconter toutes les conneries qu'on faisait ensemble Et donc du coup, ça commençait à parler de moi dans d'autres collèges aussi C'est pour ça qu'un prof, pour rigoler, m'avait dit Tu devrais te trouver un nom de scène Et il aurait jamais pensé que je le prendrais au sérieux Euh, je l'ai pris au sérieux Et donc du coup, je me suis dit, oui, c'est vrai Après, je veux dire, si je continue à faire des conneries Mes parents vont être mal vu en mode Ah, ils l'ont mal éduqué, patati patata Donc je voulais pas qu'on connaisse spécialement mon nom de famille Du coup, je me suis dit, je vais chercher un nom Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas un nom de... Je me suis dit, ceux qui cherchent un surnom comme ça Pour cacher leur identité, c'est des super-héros Oui, j'étais vraiment enfant à l'époque Et donc le super-héros d'Arnaud ou en compact ? Et donc en fait, j'ai cherché Et puis au début, j'étais en mode genre Ouais, non, mais pas un truc en man Genre Batman, Superman, Spider-Man, tout ça Je me suis dit, ouais, non, c'est trop américain Ça, j'ai cherché un truc plus dans style européen Et donc j'ai cherché Et le premier nom qui m'est passé à l'esprit, c'est Zoro Et du coup, j'ai mélangé Arnaud et Zoro Ça a fait Zarno Et en fait, à la base, c'était juste un essai Je veux dire, j'ai pas moi-même officialisé le nom J'ai juste dit comme ça En fait, je réfléchissais à ça en cours d'anglais On va savoir pourquoi Et du coup, j'ai murmuré, j'ai dit Zarno Comme ça, ça m'est venu à l'esprit J'ai juste dit Zarno, j'ai pensé à Voix Hout Et là, ma voisine de classe, en fait, qui était ma meilleure pote à l'époque A gueulé dans toute la classe en disant Zarno, le roi des goliots Et puis c'est parti comme ça Parce que du coup, je me suis levé de ma chaise Et j'ai gueulé Mais c'est génial ! Et résultat, je me suis fait coller Il était roi, il était content Je me suis fait coller Par ma prof d'anglais Qui a dit Perturbe la salle de classe en se levant Et en fait, elle m'a engueulé Mais quand elle m'a engueulé, elle a gueulé assez fort Et ce que je savais pas, c'est que les autres classes aux alentours Avaient entendu toute la scène Et du coup, à la récré, j'étais en mode assis, blasé Parce que je me suis fait coller Ça me foutait le seum Et j'ai plein de potes Ou même des gens que je connaissais pas vraiment Qui étaient dans les classes à côté Qui sont venus me voir chacun leur tour En me disant, bah alors Zarno, t'es collé et tout ça Et tout le monde s'est mis à m'appeler Zarno Et c'est devenu naturel en fait, au bout d'un moment Et donc voilà Voilà l'histoire de Zarno Et puis après, je me suis mis à jouer aux jeux en ligne Et donc du coup, c'est devenu mon pseudo Et bah, dis que longue histoire Oui voilà, j'ai... Oui bah... Bonjour, nous sommes des enfants On retiendra de tout ça qu'il était roi de... On ne sait plus trop quoi Le roi des Golios, c'était le roi des Golios Voilà, bah c'est bien J'avais même marqué au blanco sur ma caisse à outils Tout le monde n'a pas un surnom comme ça avec une telle histoire Ah bah, je sais pas Je l'ai gardé depuis, j'ai jamais changé Il y a un autre pseudo que j'aurais pu avoir C'est Gilgamesh, simplement parce que Gilgamesh c'est mon personnage de manga préféré Il vient du manga Fates the Night, Fates Zero En fait, toutes les... Fates, c'est un manga qui regroupe plein d'histoires différentes Et Gilgamesh c'est mon personnage préféré parmi tous les mangas Voilà, donc c'est soit Zarno, soit Gilgamesh Ok, ok, bah on va continuer par la suite Parce que sinon, on va rester coincé au prénom, c'est un peu malheureux Alors, tu habites dans quelle ville, dis-nous ? Alors, j'habite... J'habite dans pure ville, on va dire Je me balade beaucoup maintenant J'ai fait... Zarno, le voyage On va dire que j'habite dans le 72, voilà, on va dire ça L'épartement 72 Il n'y a pas que des français qui nous regardent Donc on aimerait bien avoir le nom complet Alors, j'habite dans la Sarthe C'est le nom de mon département J'ai fait mon collège à Sablé-sur-Sarthe J'ai fait mon... La deuxième partie de mon collège Parce qu'en fait, j'ai redoublé Et la deuxième partie de mon collège, je l'ai fait dans une autre ville Je l'ai fait à Laval J'ai fait mon lycée à Laval Ensuite, j'ai fait une partie de mes études supérieures à Paris Ensuite... J'ai fait un peu de tout Je me suis baladé dans différentes villes Mais après, les autres villes ne sont pas spécialement importantes Simplement parce que je ne suis pas resté non plus très longtemps Dans ces autres villes, donc... Ok, ok Alors, maison ou appartement ? Quand je suis tout seul, c'est appartement Quand je suis chez mes parents, c'est maison Ok, ok Alors, tu fais quoi comme études, travail ? Alors, je ne travaille pas encore En fait, je travaille l'été pour me faire de l'argent C'est aussi comme ça que je me paye mes AP Mais j'essaie maintenant, ça s'appelle Donc, petit boulot d'été, tranquille J'ai travaillé comme quoi... J'ai travaillé à la chaîne Souvent dans une usine agroalimentaire Généralement, je travaillais tout l'été Oh, j'ai poussé Zayn dans le TD Oui, j'étais concentré sur le jeu Donc, je travaille l'été, généralement Ou sinon pendant les vacances scolaires Et niveau études, j'étais en BTS informatique Là, j'ai arrêté en cours d'année Simplement parce que j'ai un autre projet en tête Donc, voilà C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté Et donc, pour terminer, ton âge aussi ? Alors, j'ai 21 ans Et je vais en avoir 22 cette année Ok, bien joué à toi Merci, c'est super bien joué d'avoir 21 ans Chaque année, bien sûr Il faut arriver jusque là Deux, trois ou moins de chance Alors, on va passer sur S4 League Alors, tout le monde sait que tu es plutôt SWORD Ou plutôt GUN Alors, j'ai été GUNNER les deux premières années De jeu sur S4 League Et je suis passé SWORD Parce qu'il y a vraiment quelque chose Dans le SWORD match qui m'intéresse Plus que dans le GUN C'est vraiment Je veux dire, c'est deux modes de combat différents On ne peut pas les comparer C'est vrai C'est vraiment différent Il y a des SWORD qui vont dire Ouais, le GUN c'est de la merde Le SWORD c'est mieux Et les GUNNER qui vont dire Ouais, le SWORD match C'est un sous-mode du GUN Tout ça Non, je ne suis vraiment pas d'accord C'est vraiment Le GUN pour moi C'est plutôt dans un style Esprit d'équipe, stratégie Aussi IEM Surtout l'IEM Le SWORD ça va plutôt être dans un style Il y a de la technique en fait Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de technique en GUN Mais ça ne se joue pas de la même façon En SWORD ça va être plutôt Inventer des combos entre les armes Ouais, c'est genre Je veux dire, sans le SWORD Je pense que la comète et la météore Qui sont deux techniques de SWORD Ce n'est pas du tout des SWORD Alors qu'ils ne l'ont trouvé C'est peut-être des GUNNER Mais ce que je veux dire C'est qu'on le voit beaucoup plus souvent En SWORD qu'en GUN Simplement parce que déjà Tu vois rarement un GUNNER Qui utilise deux armes SWORD Dans son stuff Ça dépend sur quelle map Il y a toujours une map Comme ça Station 1 par exemple Avoir deux SWORD C'est souvent plus utile Alors, excuse-moi un instant J'ai juste devoir changer de pièce J'arrive tout de suite Va changer de pièce Je reste avec toi Hop, j'arrive Parce qu'il y a un coup d'aspi Qui va être passé là où je suis Alors, avec le coup de cour Voilà Hop là Alors je reviens Je vais juste chercher ma batterie J'arrive tout de suite Voilà Donc Zarno le voyageur Qui voyage même à l'intérieur De sa maison De chez ses parents Ça arrive tout le temps C'est le direct C'est comme ça Avec Spicey et Apple On avait eu le coup De notre régie Un Crow Qui avait Sa connexion Qui avait lâché Voilà Je suis Voilà Zarno le voyageur est revenu Ouais Ah putain J'ai plus trop de place pour jouer Ça va te faire le deuxième surnom Sur le surnom C'est pas mal plutôt Zarno le voyageur Bon bah ça Ça va être Zarno le voyageur C'est Zarno le voyageur Donc voilà C'est deux styles différents Et donc maintenant Tu fais plus que du SWORD Non pas totalement Je fais du SWORD Bon après Non quand je fais du SWORD C'est vraiment pour m'amuser Je veux dire Je vais pas faire du SWORD En espérant gagner la partie J'ai plus l'IM Pour espérer ça Par contre en fait J'aime beaucoup jouer des STUFF Que je vois pas souvent en SWORD Généralement J'ai joué des STUFF Assez amusants Que je trouve amusants Donc ça va être des trucs Genre je sais pas Moi ça va être La SWORD Avec la BOMBE Le BIND Juste Le BIND Pas pour arrêter des ennemis Qui vont essayer de t'aider Juste pour emprisonner un ennemi Et lui jeter ma bombe à la gueule Parce que je trouve ça très drôle Après je joue des armes J'aime beaucoup La SENTINELE La SENTRY Toutes ces armes là Les armes qui sont Le moins souvent jouées En fait Enfin je veux dire Si elles sont jouées quand même Mais on verra plus souvent Les SMASHING GUN Le SMASH RIFLE Le SEMI RIFLE Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qui est souvent jouée Oui je sais qu'il y en a plein Mais je cherche Les plus souvent jouées Mais comme ça fait longtemps Que j'ai pas gun Peut-être que ça a évalué depuis Je sais pas trop Sans doute Ils nous ont fait une nouvelle arme Qui bug du coup Bon on peut pas la jouer Ah c'est laquelle Bah le Ghost MK2 Si j'ai jamais été au courant Ah il bug aussi Parce que je savais que le Ghost Rifle Il y avait des freeze avec Bah voilà c'est la même C'est les mêmes munitions Donc c'est la même Oui C'est les munitions qui font ça Ouais j'arrive Hop Excuse-moi un instant Parce que Je crois que ma mère Va pas pouvoir me lâcher ce soir Ok donc voilà Zarno le voyageur Qui repart pour un voyage Hop non 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 Je suis là je suis là je suis là C'est juste que Ok Je me fais engueuler Parce que j'ai des corvées à faire Et ben dis donc C'est l'inconvénient de vivre chez ses parents Pendant un bref moment Bah moi si je suis chez mes parents Ils m'emmerdent pas D'ailleurs tu vas même avoir le droit Un petit bonus Je crois qu'elle va venir m'engueuler dans la pièce Si ça continue comme ça Ok donc est-ce que tu as déjà fait De la compétition Que ça soit Guns, Sword Alors non Non Clairement non Compétition c'est Non je peux pas C'est 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 complètement contraire A ma façon d'être Je veux dire C'est pas que j'ai quelque chose Contre la compétition en elle-même La compétition dans les jeux Ça me dérange pas Mais alors la compétition sur S4League Je la trouve immonde Je pourrais même pas appeler ça Je pourrais même pas qualifier ça Du mot compétition en fait Je veux dire non C'est pas spécialement dû au fait De la compétition en elle-même C'est juste qu'il y a Beaucoup de De joueurs Entre guillemets Compétitifs on va dire Qui ont vraiment une mentalité Mais dégueulasse Qui ont aucun respect envers les gens Qui ont vraiment une haute estime d'eux-mêmes Sur un jeu Et qui vont pas hésiter à traiter les gens de sous merde Alors que Le jeu est là juste pour se détendre quoi Donc non La compétition sur S4League C'est hors de question pour moi Ok Ça c'est fait Alors que penses-tu de la communauté d'S4 En général La communauté d'S4League Comment dire C'est sûr que je suis pas resté sur ce jeu Pour la communauté Comment dire Disons que Les gens ragent beaucoup sur ce jeu Bon après c'est un jeu assez nerveux On va dire assez nerveux et réactif Mais Je vois pas Je vois pas pourquoi Je vois pas pourquoi les gens ragent en fait Je veux dire Y'a moyen de se détendre Sans même forcément gagner la partie Y'a moyen de se détendre Tout en s'amusant avec ses potes Y'a moyen de faire énormément de choses Sur ce jeu D'ailleurs c'est un jeu Vraiment pas comme les autres J'ai rarement J'ai même jamais vu un jeu Qui ressemble à S4League Comme le TD là Faut vous dire que c'est le mode le plus poussé Et c'est pour ça qu'il est connu Le test jaune Le test jaune ressemble au mode capture de drapeau Mais moi je parle surtout du pouvoir faire des tricks Sauter contre les murs Jouer autant corps à corps qu'en gun Le style futuriste manga qui me plaît beaucoup Honnêtement j'ai pas encore trouvé un jeu Qui ressemble à S4League Si j'en trouve un dis le moi Envoie moi le lien Je vais l'essayer Sans hésiter On voudrait pas que tu partes Sur un autre jeu à cause de moi Ca m'étonnerait Ca fait 5 ans que je suis sur S4League Honnêtement les jeux Généralement ils ont une durée de vie d'un mois Avec moi Et S4League c'est le seul jeu Ca fait 5 ans que j'y joue J'y joue en moyenne Minimum une fois tous les deux jours Et puis pourtant j'en suis pas encore assez Ok voilà Donc on va passer à tes vidéos Alors pourquoi tu as commencé les vidéos sur S4League ? Alors pourquoi j'ai commencé ? Simplement parce que j'en avais envie Le montage vidéo c'est quelque chose qui me fait plaisir Je prends beaucoup de plaisir à faire du montage vidéo Autant des fois des simples montages tout cons Je veux dire je fais un commentary Et puis je le mets sur mon logiciel Au final j'ai pas grand chose à faire Je fais juste le rendu sur mon logiciel Je mets la petite vidéo d'intro Et puis voilà quoi Autant il y a des vidéos qui me demandent un peu plus de boulot Ca va être mes vidéos gameplay Mes S4League Rage Où là je dois écrire mon texte Je dois préparer la chose Je dois faire un montage qui peut me prendre jusqu'à Je sais pas moi à 8h de boulot Donc ça je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça Et pour répondre à la personne qui est en train d'écrire dans le chat Oui parce que plus tout à l'heure j'ai vu qu'il y a des gens qui me posaient des questions Mais alors je sais pas faire deux choses à la fois On va essayer de faire ça à la fin vos questions Quand on aura le temps Ca marche Mais mon logiciel c'est Pinnacle Studio si tu veux savoir Voilà Pinnacle Studio Ça va être mon c'est Voilà Donc la suite de la question c'était Pourquoi sur S4League ? Bah simplement en fait je fais des vidéos depuis que j'ai Depuis que je suis tout petit J'ai toujours adoré apparence sur des vidéos J'ai toujours adoré faire des vidéos avec des amis J'ai toujours adoré ça Et au début je maitrisais pas vraiment le montage J'ai commencé à faire du montage vidéo à 12 ans Le premier domaine dans lequel je me suis lancé c'était les AMV Donc je sais pas si tu sais ce que c'est Absolument pas Alors ça veut dire anime, musique, vidéo C'est le principe de prendre un manga Un anime Et de mettre une musique qui n'a aucun rapport avec Par exemple tu peux très bien mettre Allez on va dire à l'époque c'était ça Donc on va mettre un AMV sur l'anime Naruto Et puis avec la musique Sum31 Je dis ça parce que c'est le premier AMV que j'ai vu en fait Et donc la musique Le but d'un AMV en fait c'est de synchroniser les images Avec le son de façon à ce que ce soit rythmé Généralement on prend comme scène d'un anime On prend un combat Et donc en fait on essaye de mettre le combat en rythme Avec la musique qu'on a mis Pour que ce soit agréable à regarder et à écouter Ah ouais Voilà Bah c'est bien Donc après T'as vu que t'avais des types de vidéos différentes Ouais Genre Rage S4League Rage Effectivement S4League Rage Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là dessus Et bah S4League Rage J'ai lancé ce projet justement A cause de la communauté on va dire Parce que ça m'énervait de voir les gens rager vraiment pour rien Je commençais vraiment d'avoir marre de la communauté En fait pendant longtemps J'ai vraiment joué qu'avec les Exéquias Qui est mon clan en fait C'est pas que mon clan C'est aussi des gens que je connais IRL C'est des amis Et je veux dire C'est vraiment des gens à qui je prends du plaisir à jouer Et donc Comment dire Je préfère jouer avec mes amis Plutôt que jouer avec des gens Qui vont péter des câbles Juste parce qu'ils se sont pris un touch down Et qui vont gueuler sur leur co-et pour rien Donc pourquoi j'ai créé S4League Rage Simplement pour Énumérer sous une forme de podcast Les différents domaines Qui font rager les gens sur S4League Et les prendre avec une touche d'humour Pour montrer aux gens que Ça ne sert à rien de rager On est juste là pour s'amuser Et que Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'énerver sur un jeu Alors qu'à la base on est là pour se détendre Alors ensuite Tu vois tes rooms abonnés Un peu comme tout le monde T'aimes bien Alors les rooms abonnés Et bah bizarrement Tu vois C'est pas moi qui avais lancé le concept Les rooms abonnés Si j'ai bien suivi C'est plutôt Au niveau des S4League français C'est plutôt Spicy et Apple Qui avaient lancé ça Euh Moi c'était pas trop mon délire Parce qu'en fait Comme je l'ai déjà dit souvent dans mes vidéos J'aime pas faire des vidéos trop longues Où on parle juste en faisant un commentaire C'est pas trop trop mon délire Je préfère faire du montage Et faire des vidéos plus courtes Et bah là justement Euh Les vidéos abonnés C'est un peu ça C'est vraiment une vidéo Qui va durer tout le match Où je vais juste parler pendant la vidéo Et donc c'était pas trop trop mon délire Mais quand j'ai atteint les 300 abonnés J'ai vraiment eu beaucoup de demandes De mes premiers abonnés Jusqu'à mes 300 J'ai eu beaucoup de demandes de rooms abonnés Et je me suis dit Bon après tout C'est eux qui me suivent depuis le début C'est grâce à eux que j'en suis là Donc pourquoi pas leur faire plaisir En faisant des rooms abonnés Si ça leur plaît Pourquoi pas quoi Voilà Donc j'ai commencé à essayer de faire des rooms abonnés J'ai essayé d'en faire de plus en plus souvent Donc au début Jusqu'aux 1000 abonnés C'était tous les 300 Et depuis les 1000 C'est tous les 200 Et si un jour j'atteins les 2000 Bah je verrai bien ce que je ferai Je sais pas encore Je pense pas que je pourrais atteindre un rythme Qui sait Si ça leur plaît C'est pour leur plaisir Si ça leur plaît Qu'est-ce que je veux dire Non je pense pas que j'atteindrais un rythme De une room abonnés Tous les 100 abonnés Parce que honnêtement Là déjà j'ai plus trop le temps de suivre Avec mes vidéos J'ai pas mal de projets en ce moment Donc Après je passerai plus de temps A faire des rooms abonnés Plutôt qu'à faire mes projets Qui me font vraiment Réellement plaisir A prendre passer du temps dessus Donc c'est pas le but Dis que t'aimes pas tes abonnés Tout de suite alors Ah c'est pas ça du tout J'essaye de me faire haïr C'est ça Je sais pas Peut-être Alors Qui c'est Qui c'est Je suis là pour poser des questions Action héroïque Non pas action héroïque Je me suis fait stun Ah Je voulais te défoncer Mais non ça a pas marché Alors J'ai vu que tu parlais pas mal Sur le spam et tout Je sais pas si c'était une série Ou juste une vidéo comme ça Enfin comme tes spams En fait justement C'est ma première vidéo Death for League Rage Qui aborde le spam justement Je discute un peu du spam Je donne mon point de vue Sur le spam Alors une fois de plus Je le dis C'est juste mon point de vue Je force pas les gens A penser comme moi Je donne juste mon avis Et puis voilà Tout ce que j'ai fait C'est regrouper les gens Qui pensaient comme moi Et donc en fait C'est ma première vidéo Death for League Rage Elle a été vue Beaucoup plus de fois Que ce que j'aurais pu imaginer De toute façon Ma vidéo la plus vue Sur ma chaîne Elle a dépassé Les 11 000 vues Et Bah c'est simplement C'est aussi ma vidéo Qui a le plus de likes Donc en fait C'était le début De mon projet Death for League Rage Et ça a plu A beaucoup de monde Donc ça m'a agréablement surpris Je pensais pas que les gens Seraient autant On va dire Ouverts d'esprit 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 C'est à peu près ce que je voulais dire Voilà C'est à dire que je les pensais pas Autant ouverts A la discussion De ce que j'avais vu sur le jeu Je ne le pensais pas Donc j'ai été agréablement surpris De la communauté Voilà D'une partie D'une partie de la communauté On va dire D'une partie Mais t'as pas l'impression Sur S4 On a souvent l'impression Comme le jeu Et beaucoup Les gens peuvent parler Sur ce jeu Par exemple Comme LOL Clairement Si tu veux parler à tout le monde Pour dire que t'as perdu Les gens t'entendent pas Vu qu'il y a pas moyen C'est difficile d'écrire à tout le monde Sur S4 C'est plutôt facile Avec le lobby Et tout ça D'aller rager T'as pas l'impression Sur S4 Le niveau de sociabilité Est plus élevé On va dire Mais le problème T'as pas l'impression C'est que Genre les 5% de rageux Qu'il y a Enfin il y en a plus Forcément Parce qu'il y a Beaucoup de français Mais On les entend plus Que les autres Et alors on dit Que la communauté Est forcément mauvaise Alors que ce n'est pas Forcément le cas Je sais pas Non je suis pas trop d'accord De ce que j'ai vu Honnêtement Les 5% de rageux Non j'en ai pas vu 5% Je dirais que j'en ai vu 95% Et que les 5% C'est les gens bien C'est vraiment Je veux dire En 5 ans J'ai vu Énormément de gens Mais vraiment Énormément Qui vraiment Avait une mentalité Je me demandais Pourquoi ils étaient comme ça Je me disais Mais Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui gagne A faire ça Après C'est sûr Il y a des gens Voilà quoi Il y a des gens très bien Il y a des gens Qui sont Qui ragent de temps en temps Moi aussi ça m'arrive De rager de temps en temps Après je vais pas aller Jusqu'à insulter A la personne A l'écrit Je vois pas l'intérêt Ça peut m'arriver De gueuler au micro En mode Ah je voulais la balle Tout ça Mais je veux dire Je vais pas non plus Aller l'engueuler A l'écrit En mode Putain t'es nul Tu m'as pris la balle J'aurais t'aider à ta place Qu'est-ce qu'on en sait Que j'aurais t'aider à sa place Ou pas On en sait rien Tant que c'est pas arrivé On peut pas le savoir Ah c'est sûr Voilà et donc Tu as d'autres styles de vidéos J'ai pas tout regardé J'ai volé la balle J'ai volé la balle C'est vrai Tant tu veux pas pour autant C'est pour moi Non T'es pas un test d'armes Je suis déçu Je peux plus t'attraper Salut Donc tu as d'autres types de vidéos Parce que j'ai pas trop eu le temps De regarder D'autres types de vidéos J'ai d'autres projets J'ai épuisé Tu faisais des combos là Il me semble Sur les armes Alors en fait Tu dois parler De ma dernière vidéo gameplay En fait je fais des vidéos gameplay Alors ça c'est Vidéo gameplay c'est Pas spécialement Pour montrer quelque chose C'est juste J'aime bien faire des vidéos gameplay Simplement parce que Ça me rappelle un peu mes AMV Parce que mes vidéos gameplay Sont en rythme avec la musique Que j'utilise Et donc ça me rappelle un peu mes AMV Donc je prends du plaisir à les faire Après ma dernière vidéo gameplay T'es aussi Ça faisait partie d'un projet Dans un de mes S4 League Rage Celui sur les armes noob En sword J'avais parlé que je ferais Une vidéo gameplay Pour leur montrer Qu'on peut jouer joliment Avec les nouvelles armes Je considère avoir réussi mon coup Après peut-être que Des gens seront pas d'accord avec moi Mais donc du coup Ma dernière vidéo gameplay Qui s'appelle Zarno's triple gameplay Est une vidéo Associée au S4 League Rage Les armes noob en sword Tu veux dire quoi là-dessus Sur les armes noob Tu veux dire qu'il y a des armes Justement je veux montrer Que aucune arme noob C'est juste la façon Dont on s'en sert Qui peut être Entre guillemets noob Je veux dire Faire du full GA break Je trouve pas ça spécialement intéressant Par exemple C'est pas pour autant Que le breaker est une arme noob Je veux dire On peut très bien Jouer joliment avec le breaker Mais du coup Il y a tellement de gens Qui ont juste full GA Avec le breaker Parce que c'était facile De full GA breaker Que bah évidemment Ça a dégoûté Les autres joueurs De cette arme Ce qui est dommage C'est pareil pour Les twins Et beaucoup d'autres armes Il y a beaucoup d'armes Qui ont été Les gens crachaient dessus Juste parce que Certaines personnes Ont mal joué avec Juste parce qu'ils voulaient On va dire Simplement gagner Et donc C'était C'était le but quoi Le but étant de gagner Enfin le but Non Je suis pas trop d'accord Je suis pas dans le même état d'esprit A ce niveau là Je suis pas dans cet état d'esprit Alors j'ai eu beaucoup De conflits Avec des joueurs compétitifs Qui justement me disaient Ouais le jeu c'est un sport Tu peux pas Prendre du plaisir à jouer Si tu veux pas gagner Ça c'est faux ça Voilà C'est ce qu'il y a C'est les discours qu'il tenait Tu dois quand même Comprendre que Des gens Pour s'amuser Ont besoin de gagner Mais alors Par contre Je veux Dans le cas différent Justement Parce que je veux bien Comprendre ça Mais au contraire Les gens ont du mal A comprendre que moi J'ai envie de jouer Sans forcément gagner J'ai juste envie De m'amuser Certes il y a des moments Où j'ai envie de gagner Effectivement Mais pas tout le temps Il y a des moments Où j'ai juste envie D'aller en room Pour m'amuser Je teste mes stuff Et je m'amuse Ok ok Alors dis moi Qu'est-ce que tu penses De la nouvelle saison Et bah j'aime beaucoup Le design de la nouvelle saison Le style un peu apocalyptique Avec le bizarre Le froid qui arrive Ça me fait un peu penser Il y avait un film comme ça Je me souviens plus Du nom du film Mais il y avait un film Où il y a la fin du monde Qui arrive Et c'est le froid Qui recouvre toute la planète Je sais plus ce que c'est ce film Ça dit rien à personne Ok merci Laissez moi seul Ouais J'aime bien le style un peu Oh je vais reprendre la balle Il faut savoir qu'il y a Un petit décalage Donc forcément Si les gens te répondent Ça sera en décalé Alors Zayn Le dernier jour on nous dit Zayn je te déteste profondément Pour cette fausse joie Que tu viens de me faire Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que je veux dire Oui donc j'aime bien Je trouve que Cyborg tout ça C'est un style assez futuriste J'attends de voir Ce qu'ils vont nous réserver J'aime beaucoup Les personnages Qu'ils ont inventé Pour la nouvelle saison Particulièrement Roy Simplement parce que Déjà j'aime bien le pseudo Roy Et aussi parce que J'aime bien son regard En fait J'aimerais bien que Son visage sorte Si possible En illimité Voilà Parce que si j'ai une passion C'est de collectionner Les visages illimités J'en ai actuellement 8 illimités différents Et là t'es super content Parce que Tu t'es dit Ils ont voyagé Il y a des figures bronzées Maintenant Ouais c'est ça Mais c'est juste dommage En fait j'aurais bien aimé Qu'ils sortent plutôt un système J'en avais parlé avec un ami A l'époque En 2009 ou 2010 Sur S4 On discutait en fait Ce qu'on aimerait bien C'était plutôt Qu'ils sortent un système De couleur de peau Qu'on choisit au début De notre personnage Ou à la limite Qu'on peut changer En payant des AP J'en sais rien Mais de pouvoir avoir la peau mate Un peu Je veux dire Sur tous les sets Pas avoir besoin Pas avoir besoin Parce que là Il n'y a qu'un seul set Et du coup On ne peut pas faire Énormément de mélange Avec ce set là Ça aurait été bien Qu'ils mettent un système Comme dans tous les mémo RPG Où tu peux choisir Ta couleur de peau Avant de choisir ta tenue Voilà Mais bon après Rien ne dit qu'ils ne vont pas faire ça Il y a peut-être un moment Où ils vont Tu as déjà envoyé des trucs Au support Avant ils prenaient Tu as déjà envoyé Genre les saisons Et tout ça Euh Non J'en ai pas le souvenir Non Le support Je ne le contactais pas souvent Moi j'étais vraiment Dans ma petite vie En mode Je joue Ils vont sortir des trucs Et puis non En fait je m'adapte Si c'est pas bien Bah Pas grave quoi Je veux dire Si ça me plaît pas Genre c'est une arme à feu Que je ne vais pas jouer Bah tant pis J'attendra la prochaine mise à jour Et si ça me plaît Bah tant mieux quoi Je ne cherche pas plus loin En fait Je m'adapte juste à ce qu'il sorte Et puis voilà Ok Je suis content avec ce qu'on sort Parce qu'évidemment Ils n'ont pas pensé tout seul A sortir à liste Tu vois Il y a bien quelqu'un Qui a dû le lâcher Ah c'est possible Euh Dans l'ordre Les saisons qui m'ont le plus plu J'ai beaucoup aimé La saison 1 et 2 Simplement parce que Déjà il y avait une superbe Cinématique d'intro Alors moi j'aime les cinématiques Parce que déjà Comme je l'ai dit J'aime tout ce qui est Montage vidéo Tout ça Donc les cinématiques Ça fait partie Tout ce qui est trailer Ça fait partie du montage vidéo Et j'ai beaucoup aimé Les deux premières cinématiques D'intro Après saison 3 Ils ont fait une cinématique Un peu moins belle C'était pas une cinématique Dans le genre animation C'est plutôt une cinématique Genre avec les images du jeu Bon elle était sympa quand même Mais le problème c'est que Lilith disparaît Lilith qui est dans la saison 1 et 2 Disparait en saison 3 On sait pas ce qu'elle vient Pouf Hop On sort de nouvelles armes Et de nouveaux jambes Et Lilith Elle est morte Elle a disparu Et donc du coup Du coup Ça m'a un peu refroidi La saison 3 Non Zane tu marqueras pas Oh il est déçu On sent la déception Oh il est déçu Petit Tony déçu Alors Du coup Après il y a eu la saison 4 Où alors là Ils ont sorti une cinématique De 5 secondes On voit Alice Et puis elle s'en va en cours Voilà Tu fais qu'est-ce que je lui ai fait Alice Pourquoi elle s'en va Tu comprends pas Tu fais ok Elle a eu peur de toi Saison 5 Il n'y a même pas de cinématique Donc c'était celle Qui m'a le plus déçu Et là enfin Ils sont revenus avec la saison 6 Avec Treasure Hunter Si je me souviens bien Le nom de la saison Et là ils ont refait Une belle cinématique Mais alors vraiment belle Ils ont fait un petit clin d'oeil Ils ont fait un petit clin d'oeil Au niveau de la personne Qui recherche Dans les ruines Et tout ça Et à un moment En fait à la fin des cinématiques On voit un papillon Un espèce de papillon Et si je me gourpe pas C'est le papillon de l'hélice C'est son symbole Un truc dans le genre Et bah justement Après Comme par hasard La saison 7 La suite de la saison 6 Il retrouve Enfin Il crée Un cyborg de l'hélice Là c'est l'hélice MK2 Donc mon hypothèse Je sais pas exactement l'histoire Mais mon hypothèse Ce serait que dans les ruines Ils ont retrouvé Je sais pas moi Le corps de l'hélice Et qu'ils ont pris son ADN Pour en créer un cyborg Voilà Ça c'est mon histoire Si tu t'es chaud Dans l'histoire de S4 League Je suis à fond Sur le background S4 League J'adore le jeu Ok Tu adores Un vrai fan Parce que moi Je me rends Voilà Je dirais C'est une belle saison Ça a l'air bien Et tout Et il y a franchement Des trucs Un peu étranges La partie terminée Est-ce que tu vas en faire Une deuxième Pour la suite des questions Parce que je parle beaucoup Donc je suppose que On était à la fin T'inquiète Ah bah si on était à la fin C'est tant mieux J'avais peur d'avoir trop parlé Et d'être arrivé Qu'à la moitié des questions Euh non non Avec les autres On était presque à la moitié des questions Mais ils étaient deux Ok Donc voilà Il reste plus que Bon le craft Tu dois t'en Tu trouves ça bien vite fait Ouais le système de craft Je le trouve super intéressant J'aime beaucoup Là je me suis fait La Lucifer en force pack J'ai aussi chopé Le Stormat Rabit En force pack Donc moi j'aime beaucoup Voilà Y'a juste ce qui dit Que tous les français C'est des rageux T'en penses quoi Euh non Tous les français Sont pas des rageux Mais euh Non en fait Non Y'a des rageux partout Dans tous les serveurs Ouais Mais ils rage pas Pour la même raison Par exemple En serveur anglais Tu vas stun quelqu'un Il va te rager dessus Comme un port Euh en france En serveur french Tu vas stun quelqu'un Il va pas te rager dessus Euh par contre Tu vas euh Tu vas pont Généralement Tu peux être sûr Qu'il y a au moins Un mec dans la room Qui va faire Pfff Pont Ok tu pont Je vais pont Tu vois Ça c'est la réplique C'est la réplique des gens Pour s'enlever Toute responsabilité C'est parce que tu l'as fait Je vais le faire Tu as déjà joué à d'autres jeux Qu'est-ce qu'il y a de ligue Enfin t'as déjà été dans les grosses communautés des jeux ou pas ? Euh non Honnêtement Au niveau des grosses communautés des jeux Tout ça J'ai joué à pas mal de jeux Mais je me suis vraiment Jamais Investi dans un jeu Y'a que S4 League Je me suis vraiment investi Euh Quand je dis investi C'est vraiment J'ai discuté avec la communauté Y'a ma chaîne Youtube J'ai vraiment Je me suis vraiment intéressé au background du jeu Donc ouais Y'a vraiment que S4 League Ok Non parce qu'il faut que tu saches quand même Que les Enfin dans les autres communautés Que ça se trouve dans tous les jeux Si jamais y'a un français Qui va Je sais pas Sur League of Legends Enfin sur League of Legends Clairement Comme on va dire Quand tu flimmes tes alliés Donc ça veut dire que tu les dérigiras Ouais ouais Tu les prends de haut Tu les provoques Tu les prends de haut et tout ça Et donc les français sont reconnus Pour être dérangeus Et faire ce genre de choses Alors ça c'est pas forcément que dans les jeux Disons que nous français Avons une autre estime de nous même Voilà Que ce soit dans la vraie vie Ou dans les jeux Mais même certains français Peuvent pas se saquer entre eux C'est assez drôle Mais c'est pas non plus C'est marrant quoi C'est On est comme ça Et puis voilà On s'assume tel qu'on est Et puis Chacun a ses défauts Chacun a ses qualités On a des qualités d'un autre côté Et pour finir La dernière question Les bots T'en penses quoi ? Les Iron Boots ? Bah oui Et bah justement J'ai joué avec dans mon Ma nouvelle vidéo gameplay Pour montrer qu'on pouvait jouer joliment avec Après Je les maîtrise pas encore Je veux dire Ces bots sont sortis il y a pas longtemps Et je considère qu'on peut pas maîtriser une arme Au bout de quelques semaines Utilisation seulement Si Faut jouer Faut jouer au moins plusieurs mois avec En fait Là tu penses peut-être les maîtriser Mais tu verras Pour le gun Ah pour le gun Mais si tu joues plusieurs mois avec Si tu joues par exemple six mois avec Tu vas te re-regarder jouer à l'heure actuelle Et tu vas te dire Ouais en fait je savais pas les jouer C'est ce qui m'est arrivé pour mes twins par exemple Mais c'est sûr Mais le problème quand ils sortent des armes Je te rappelle Enfin à l'époque Ils étaient obligés Il y a une charte qui dit que Tout le monde est obligé D'avoir Quand une nouvelle arme sort De pouvoir la tester Et donc avant tu avais des armes Genre la twin blade Tout le monde l'a eue en même temps Et donc tout le monde l'a sortie en même temps Et forcément ça devient n'importe quoi C'était un sacré massacre Et donc tu te dis Ouais bon La game c'est n'importe quoi Donc les armes c'est n'importe quoi Tu vois Ouais bah c'est ça le problème C'est que les gens jugent trop vite Et ça y est On voit juste un mec qui fout le gia breaker Donc le breaker c'est une arme qui vient des enfers Voilà c'est Voilà c'est ça Mais le problème c'est aussi C'est qu'il y a des gens Je veux dire Ils font pas trop d'efforts Je veux dire Certes Gagner c'est bien tu vois Mais moi personnellement Si je gagne en ayant fait du gia breaker Pendant toute la game Je vois pas où est l'intérêt D'avoir gagné comme ça Je veux dire Il n'y a pas de challenge C'est pas amusant C'est même pas joli ce qu'on fait Donc c'est voilà quoi Voilà c'est ça Toi tu es là pour les plays en fait C'est ça Honnêtement je suis là Plutôt pour la beauté du gameplay Je cherche des combos Entre les différentes armes Qu'on n'a pas encore découvert Ou des trucs comme ça Ou qu'on a découvert Mais j'essaye de les perfectionner Pour faire vraiment des jolis mouvements C'est mon but Simplement Toi si tu pouvais hélicoptère Tout le temps Et voler au dessus Tu serais content Euh ouais T'as une façon de voir les choses Assez bizarre Mais on va dire ça comme ça Donc il y a une question Qui arrête pas de revenir Depuis le début Tu filmes avec quoi Arnaud Dis nous Je filme avec Fraps Je filme avec Fraps Voilà Fraps Fraps forever Des fois on me dit Non prends action Prends mirilix action Parce que Fraps Tu frises Tu lagues Alors non je ne frise pas Toujours avec Fraps Je frise avec Fraps Quand je fais plusieurs choses à la fois Parce que j'aime bien faire tout d'un coup Ça me fait gagner du temps Parce que des fois Je m'amuse à faire un rendu vidéo Sur mon logiciel En même temps Je suis en train d'open vidéo Je joue sur S4 Je suis sur Skype Et j'ai Fraps allumé Donc ouais Dans ces moments là Ça m'arrive de frise Donc la meilleure question Par rapport à toi On a dit Ouais Le homing Si tu joues plusieurs mois avec Tu vas devenir meilleur Point d'interrogation Je ne sais pas Je ne sais pas C'est une arme gun Après honnêtement Là je peux Moi c'est au niveau des armes sword À ce niveau là Mais qu'est-ce que je veux dire Au niveau des guns C'est surtout l'AIM Qu'il faut entraîner je pense Après il y a quelques techniques Comme le reload cancel Qui est intéressant Il y en a plein d'autres Mais je ne les connais pas toutes Parce que moi Quand j'ai arrêté d'être gunner Il n'y avait pas non plus Énormément de techniques Qui avaient été découvertes à l'époque Les techniques Il y a beaucoup de techniques En sword c'est vrai On n'emploie pas tellement en gun Bah c'est pas vraiment Des techniques en gun Mais c'est pas les mêmes C'est pas la même façon De les utiliser Parce que forcément En sword il y a le switch d'armes Entre les niveaux d'armes Et tout ça A nous pas peut-être Mais en gun C'est assez différent Parce que c'est pas du tout Le même style Ça attaque à distance Il faut de l'AIM Il y a des armes Comme la bombe Qui vont exploser Pour faire des dégâts de zone Il y a énormément de possibilités Avec les guns Honnêtement je pense que Si quelqu'un jouait Énormément gun Énormément sword Et arrive à combiner Les deux styles De jeux différents Je pense que ce serait Un joueur assez exceptionnel Je sais qu'il y a quelques joueurs Qui maîtrisent ça Et quand je les regarde en vidéo Je suis en mode genre Wow C'est juste magnifique à voir C'est simplement magnifique On va te laisser Parce que ça commence à faire long En effet Ouais Tu parles beaucoup J'ai vu qu'il y a Beaucoup de gens Excuse moi J'ai vu qu'il y a Beaucoup de gens Qui posaient des questions Car à la limite Je vais rester dans la room Et leur répondre à l'écrit Si jamais Avec moi tu as fini Si tu veux On peut continuer le live Mais pour la vidéo YouTube Ça va être fini Ça marche Ça marche Au revoir tout le monde On était à Garzo Je dis au revoir à tout le monde Et bien salut tout le monde Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada